Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Alors on est sur Twitch, on est vendredi, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Les amis, on fait la vidéo YouTube avec vous, mais à la fin de la vidéo YouTube, donc à la fin de l'enregistrement de la vidéo YouTube, on continue le live pour faire des analyses sur d'autres cryptos, actions, indices, forex, bref, comme vous voulez. Donc vous me dites ce que vous voulez que j'analyse, et on le fait parce que je continue à avoir des demandes sous les vidéos. Par exemple XRP, on me l'a demandé plusieurs fois sous les vidéos, mais on l'a vu quasiment à chaque live à la fin des vidéos, donc n'hésitez pas à regarder au pire la rediff, vous avez accès aux rediffusions des lives dans ma chaîne Twitch, vous avez le lien dans la description. Et bien sûr, gros merci à la communauté Twitch et YouTube, merci pour votre temps, merci pour votre patience, ça fait plaisir et le soutien. Ok, je vous mets le petit warning et let's go. Allons-y, on va commencer par la crypto, par contre c'est ici. Donc BTC, alors désolé, des fois il y a la structure qui va mettre du temps à s'afficher, parce que j'ai un problème de connexion. Donc des fois ça met quelques secondes à s'afficher. Donc 4 heures, donc c'est plus du 4 heures. On avait dit quoi ? On avait dit correction, une fois la correction est terminée, on cherche de la vente, revenir tester ce bas-là. En une heure, on s'attendait à un potentiel running au cas où, c'est pour ça qu'on était au top, on a dit on cherche de la vente minimum pour un running, ou sinon la structure 4 heures. Running c'est du 1h. Si c'est un running, on aura un dernier push avant le drop, sinon il viendra péter le bas directement pour les deux scénarios. Donc il a validé la structure 4 heures directement, et je ne sais pas s'il a cassé le bas. Il y en a qui me disent, le bas est cassé, d'autres non. D'accord ? Donc si le bas est cassé, à ce moment-là, on va chercher un potentiel running flat, d'accord ? Donc on va chercher de l'achat. Si le bas n'est pas cassé, j'attendrai à ce qu'il casse le bas d'abord. Celui-là. D'accord ? Celui-là. Donc, pour le moment on cherche quoi ? On cherche de l'achat pour un running minimum. D'accord ? Il n'est pas du tout cassé le bas. Chez moi, il est cassé en fait. Je ne sais pas s'il est cassé ou pas. Chez moi, le bas est cassé, il est même très bien cassé. Donc, si c'est cassé, on va pour un running. Si ce n'est pas cassé, oui, je ne serais pas étonné de le voir venir le péter d'abord, et ensuite on cherche le up. D'accord ? Donc gardez bien ça en tête. Et ça, c'est du 1h. Pour le plus gros move, on cherche des buy setup. Ce qui est minimum pour un running. Attention, tant qu'on n'a pas cassé ce top-là, c'est un running. On va chercher. Une fois le top cassé, c'est qu'on est en train d'entamer un mouvement bien plus grand que ça. Mais pour le moment, on cherche les buy setup. C'est du 4h. N'oublie pas en 1h, voir s'il a pété ou pas. S'il n'a pas pété, il y a de bonnes chances qu'on viendra le péter une fois. Ethereum, ETH. Oui, je ne parle pas du 17k. Je parle du bas, ce bas-là. Je ne parle pas du bas du 17k ici. Là, mais je parle de celui-là. Donc ETH, 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 ETH. Même chose. Fais attention parce que tant que ce top-là n'est pas cassé, on peut avoir encore un drop. D'accord ? Ça, et encore un push. Revenir tester le bas. Une fois le top cassé, on entame la structure 4h. Donc ceux qui veulent tenter les buy setup dans cette zone, on doit attendre le flag. On doit attendre la confirmation. On doit attendre une confirmation, flag ou correction, peu importe. Mais on attend la correction. Ensuite, BNB. Donc on repassera sur le Bitcoin vite fait. Je regarderai sur le chat ce que me dit le chat par rapport à la majorité. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui me disent que ça a cassé. D'autres, non, ça n'a pas cassé. Je vous mets le chat en bas. Ok, donc chez certains, ça a cassé. On est d'accord. BNB, il n'a pas cassé. BNB, il n'a pas cassé chez moi. Ok, BNB n'a pas cassé. Donc on est toujours sur la même structure. Mais le Bitcoin, il me semble qu'il a cassé. On me dit que ouais, ouais, ça a cassé le Bitcoin. Ok, ok. Prenez en compte les deux scénarios au pire. D'accord ? Parce que si je dois vous donner un deuxième scénario par rapport à ça, ça serait revenir péter le bas. Donc dans le cas où il n'a pas cassé ce bas-là, partant du principe que le bas n'est pas cassé. Alors je vais mettre le chat ici comme ça. Ça peut remettre là. Donc dans le cas où le bas n'est pas cassé, on cherchera la cassure de ce bas-là. D'accord ? C'est qu'on est toujours dans une zone de correction. Ça, c'est dans le cas où il n'est pas cassé. D'accord ? C'est qu'on est toujours dans cette correction et il reviendra le péter. Maintenant, j'ai l'impression que c'est cassé. D'accord ? Si c'est cassé, la structure est terminée. On est venu péter ce bas-là. S'il flaggue, on ira chercher le running. D'accord ? Donc, on verra maintenant s'il va valider l'option 1 ou l'option 2. C'est pour ça que je m'en fous en fait maintenant en une heure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la structure 4 heures. C'est de l'achat minimum pour un running. Enfin, minimum pour un running. S'il me valide un flag là-dedans ou une correction là-dedans, je rentre dedans. D'accord ? En plus, de toute façon, en daily, on est dans cette zone. Et pour moi, cette zone-là, c'est une bonne zone où je vais continuer à accumuler. Donc, la question, ça va être sur du 1h. Casser ou ne pas casser, c'est la question. Donc, OTH, c'est kiff-kiff. On l'a vu, même chose. Attention au running, en interne. D'accord ? Donc, ce top-là n'est pas cassé. On fait attention. Un running ici. Et encore, un nouveau plus bas. S'il vient péter le top, c'est qu'on est en train d'entamer la structure 4 heures. BNB, lui, il n'a pas cassé pour moi le bas. Donc, je le vois bien revenir péter ce bas-là. D'accord ? Parce que s'il n'a pas cassé et qu'il est en train de range, on va avoir un flat à l'intérieur. Ça, c'est A. Ça, c'est B. On va venir donner un C. et ensuite venir péter le bas. Par contre, si le flat est déjà terminé, si la correction est déjà terminée, il ne va pas revenir tester le top. Il va d'abord péter ce bas-là. On aura une fin de structure ici. Et ensuite, le retournement. Parce que oui, de toute façon, sur le BNB, dans tous les cas, ce que j'attends, c'est toujours pareil. Ça, comme A. J'attends la correction soit terminée. Et ensuite, revenir tester le top. Dot. Je ne pense pas qu'on ait pété le bas. Si, on l'a pulvérisé le bas. OK, donc on a cassé ce bas-là. Donc à partir de là, je vais garder en tête la grosse structure. N'oubliez pas. C'était running flat terminé. Drop. Pour revenir péter le bas. Ça, c'était notre objectif. D'accord ? Ou sinon, ça, c'est un B. Donc pareil, revenir péter le bas. Et on aura le running flat après. Et encore un drop. OK ? Donc toujours pareil, toujours la même chose. On est toujours dans cette tendance baissière ici. Donc il n'y a pas de raison de chercher de l'achat ici. Par contre, si en une heure, j'ai la cassure du top précédent. Donc si en une heure, j'ai la cassure du top. J'attends ma correction. Et je cherche la continuation. OK ? Pourquoi je fais attention à ce mot ? Au cas où j'ai un running ici en interne. En daily, la bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est qu'on entame le départ d'une fin de structure. Ça, c'est le départ d'une fin de structure. Donc s'il donne un running plus grand, ça sera encore mieux. Mais là, on se rapproche du départ d'une fin de structure. Potentiellement pour le plus gros baie. Mais on n'en est pas là encore. C'est du daily. Donc il ne faudra pas s'exciter dessus. On est toujours dans une tendance baissière à 4 heures daily. Et on est toujours dans une tendance baissière en 1 heure aussi. Attention ici. EGLD. On est venu péter le bas. Donc même analyse que la dernière fois. On est venu péter ce bas-là, rappelez-vous. Donc même analyse que la dernière fois. C'est où un running ? Je pense que là, on aura encore un nouveau plus bas. Sinon un plus gros B. A, B, C. Ici. Ça n'a pas changé. Pulse. Pulse n'en a pas cassé encore. Non, on n'a pas cassé encore. Donc j'attends toujours la casseur de ce bas. Ça met du temps, mais je pense qu'on va finir par le faire. Toujours baissier. Seul. Seule attention au running. Donc on a dit casseur de ce bas. Et à la casseur de ce bas, on cherche un up et encore un drop. Pareil. Même chose. Même direction. VET. Même chose aussi. On a dit casseur de ce bas. Une fois le bas cassé, on cherche un up et encore un drop pour un running flop. Donc ce top va être très important pour ou valider ou invalider le running. Donc ce top là. Hop. Qui ne doit pas casser le top et ensuite encore un drop. D'accord ? En fait attention, si le Bitcoin décide de valider le running, la majorité des autres cryptos vont faire la même chose. C'est-à-dire que si le Bitcoin décide de valider le running tout de suite ou casser d'abord le bas si ce n'est pas encore fait et ensuite valider ce running, ensuite le drop, il y a de bonnes chances pour que Seul par exemple valide la même chose ici. Pour que le VET aussi valide la même chose ici. On a beaucoup de cryptos qui peuvent valider du coup un running flat parce qu'on est à peu près sur la même structure en interne. D'accord ? Donc on surveille en une heure. Est-ce qu'on va avoir un flag ou un flat là-dedans ? Ou est-ce qu'il va continuer juste à drop, couler et revenir péter le bas une bonne fois pour toutes ? Ou là il n'y aura pas de débat là-dessus. Tout le monde est d'accord que c'est bien cassé. Et ensuite on entamera minimum le running. D'accord ? Donc c'est ce qu'on va surveiller. On va le surveiller doucement comme d'habitude. On a validé notre direction pour la vente. Je sais qu'il y en a qui ont réussi à l'avoir. Bien joué. Maintenant il faut attendre le reste. Il faut attendre la suite. Ok ? Il faut toujours attendre la prochaine étape avant de choper le mouvement d'après. Bon. Allez on va attaquer le Forex. Donc Forex, pour moi ça c'est correctif. Revenir péter ce bas là. D'accord ? Revenir péter ce bas là. Parce qu'il a retracé quasiment 70% du premier move. Donc je ne serais pas étonné qu'il n'y ait rien de péter le bas. Donc plutôt encore on reteste le bas. Celui-là aussi il y a de bonnes chances. Donc pour rappel quand on était ici j'ai dit quoi ? Charge de la vente. Et ensuite pourquoi pas un dernier push. C'est ce qu'on a eu. Sauf qu'on a eu plus que nécessaire. Donc on a bien eu le drop. Mais il est venu péter ce bas là. Et ensuite un push. Donc idem. Je ne serais pas étonné de le voir revenir tester ce bas. Donc c'est où il vient péter le bas directement. Ou sinon si ce n'est pas le cas c'est que ça a A. Et dans ce cas là je le verrai traîner dans cette zone. S'il traîne on part pour un A. Et du coup on connait la direction. Mais tant qu'il ne traîne pas. Faire attention parce qu'on peut avoir une structure ici. Ok. Autre USD. Bon même chose là. Donc il est venu péter ce bas là. Il est venu monter. Donc attention au running là. C'est revenir péter le bas. Ok. Pour un running flat. Expanding ou running ? Expanding. 4 CHF. Ça traîne. Ça traîne. Mais c'est toujours pareil. C'est chiant mais c'est pareil. Minimum ce bas là. Et l'idéal c'est revenir péter. Valider le running. Mais j'avoue il pue le running. J'avoue que les autres CHF ont été beaucoup plus intéressants. Et d'ailleurs ils ont fini eux déjà la structure. Lui il traîne encore. CHF. JPY. Alors lui. Tant que ce top n'est pas cassé. On cherche un drop. Pour un running. Voir un regular. Par contre. Je ne peux pas. Ignorer le potentiel. Contracting ici. D'accord. Donc si c'est un contracting là dedans. Dans ce cas là. Il viendra directement péter le top. Et ensuite on ira pour le drop. Le DAX. Alors le DAX. DAX. Pour rappel on avait dit de chercher un running flat. J'avais dit buy. Et ensuite sell. C'est exactement ce qu'on a eu. C'est la news qui a validé les deux directions. Alors la news a validé un up. Et ensuite il est directement venu casser le bas. Donc il a validé le running flat. A partir de maintenant. Fais attention. Parce que. On peut revenir. Il a peut-être déjà fait en fait. Non. Il n'a pas fait. Donc revenir tester ce top. Ou directement. Venir péter le top. D'accord. Pour un regular flat. Et ensuite un drop. Ou sinon pour un plus gros flat. Donc revenir d'abord tester ce bas. Ensuite le top. Ensuite ça. J'irais plutôt pour casser le top directement. Alors donc bref. L'objectif c'est casser. Casser ce top. DXY. Alors DXY. Je ne serais pas étonné. De le voir revenir tester ce top aussi. Là dedans. D'accord. Mais j'aimerais bien un petit flat d'abord. Ce A. Ce B. Ce C. Et ensuite ça. Euro 2. Alors Euro 2. On n'a pas vraiment de running ici. Je pense que le running on l'a déjà obtenu. Le mouvement il est correctif. Il était correctif. Peut-être là dedans. Ce A. Ce C. Effectivement. J'irais plutôt pour ça. Donc ça comme A. Ça comme B. Ça comme C. Donc ça. Ça devient ma correction. Du coup. Il manque ce mouvement là. Comme A. Ce qui fait là c'est le B. Donc j'attends encore un drop pour un C. Pour un plus gros running. Et ensuite un push. Donc attendez le C d'un running flat. Pour Euro 2. Euro Yen. Qu'est-ce qu'on a sur Euro Yen ? Il est l'air d'être chaud pour partir à casser ce top là. Le problème c'est que j'ai pas eu de B là dedans là. Il me fait ça depuis un petit moment. Si on regarde bien Euro GPY. Il nous donne ce genre de mouvement dégueulasse depuis un petit moment. On a eu un drop ici. Mouvement agressif. 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 Qui a formé la structure corrective. A partir de là on a dit de chercher de l'achat. Sauf qu'en interne il a donné la même chose. Pour la continuation. Donc je serais pas étonné de le voir donner à peu près la même chose ici. D'accord ? Donc un drop ici. Mouvement agressif là. 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 Encore ça. Revenir péter le top. D'accord ? Et peut-être un running plus tard. Comme ça. Donc c'est pas intéressant à trade ici. Tant qu'on n'a pas ça. Ça. Ça c'est un bon setup. D'ailleurs qu'on avait annoncé. Ça c'est nickel. Pour de la vente. Mais ici on n'a pas eu grand chose. On a eu le buy aussi là-dedans. Mais depuis on n'a pas eu de belles structures correctives. Et on a besoin de cette correction. La correction c'est ce qui nous indique la direction. Là on avait dit de chercher de l'achat. Rappelez-vous. Buy. Objectif ce top. C'est toujours pareil. L'objectif c'est de revenir péter le top. Euro USD. Ok. J'attends toujours ce B. Mais j'ai l'impression qu'on a peut-être un expanding. Un, deux, trois. Il a cassé ce bas ou pas ? Non je crois qu'il a déjà validé l'expandion de René. On a eu ça. 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 Terminé. Le flat ici. Et ensuite. Le dernier plus bas. Et ça je le considérerai comme un A. D'accord ? Donc les deux scénarios c'est quoi ? Ça c'est un expanding. Il ne va pas corriger ici. Il donnera un nouveau plus bas. Donc c'est pas intéressant à prendre. Par contre s'il range dans cette zone. Ça sera beaucoup plus intéressant. Pourquoi ? Parce que ça on peut le considérer comme un mouvement terminé. Ça c'est un A. Ce qu'il donne là c'est un B. On ira chercher un C avant le retournement. Minimum un C. Pardon. On veut cette correction. GBP Ode. Alors GBP Ode. Contracting. Peut-être Contracting. Mais je ne suis pas un gros fan des Contracting Flat moi ici. D'accord ? Donc je rappelle qu'on était ici. On avait dit quoi ? Je cherche une correction. Et ensuite une continuation. Et ça c'est pas suffisant comme correction. Donc. Pour Running Flat. Et ensuite la continuation. Ou sinon il a terminé en Contracting. Le problème c'est que si c'est un Contracting. Ça veut dire que cette structure n'a toujours pas corrigé. Il n'a toujours pas corrigé cette correction. Cette impulsion pardon. Et donc on attendra une plus grosse correction. Donc je répète. Si c'est un Running. On est en train de corriger l'impulsion. D'accord ? Par contre si c'est le Contracting. On est toujours en train de terminer l'impulsion. Et dans ce cas là on finira par une correction. Avant le plus gros up. Donc. Le Contracting c'est du 1h. Ça veut dire qu'on est toujours dans cette structure 1h. On n'a pas commencé encore. On n'a pas entamé la structure 4h. Et j'ai besoin de la correction pour valider la structure 4h. En tout cas commencer la structure 4h. Donc ou le Running. Ou directement la plus grosse correction. Et je ne suis pas un gros fan moi des Contracting. Mais on verra. GEP4 ça va être la même chose. D'accord ? Sauf que lui il a déjà donné ça. Contrairement à l'autre. Où on a eu dans une uptrend. Lui on a déjà validé ça. Donc on avait dit correction. Et ensuite un push. Lui c'est un peu moins dégueulasse que GVP Aude. Ici. Même chose que sur le gros move. Bye. Ok. Bye. Donc plutôt de l'achat. GPN pareil. Encore un push. Au moins un push. Voir peut-être plus tard un Running Flat. Mais j'ai bien l'impression qu'il est en train de nous dire. Écoute j'ai déjà terminé ma structure corrective. Donc peut-être 4h. Ouais peut-être 4h. 4h ça me semble léger comme structure corrective. On va mettre la trend. Ok. Mais en une heure on cherche encore un push. GBPNZD ça a été un peu plus propre. Et encore un push aussi. Ou Contracting Flat. Qu'on avait dit de chercher Sell et ensuite Buy. On avait dit de chercher Sell et ensuite Buy. Donc ou un Contracting Flat ici. Et là on aura un push. Par le moment 3 temps. Donc ce 1, 2, 3 ici. Et ensuite un plus grand 1, 2, 3 là. Sinon un Drop d'abord. Et ensuite le push. Pour un René. Ok. J'ai PUSD. Lui il n'a pas cassé le top. Lui il n'a pas cassé le top. Donc tel quel. Je pense qu'on est en train de faire cette structure 4h. Contrairement aux autres. Ou je ne suis pas sûr. Je pense qu'on est en train de faire cette correction. Parce que je rappelle qu'on était au top. J'ai dit j'attends une correction. Et ensuite on est toujours dans cette correction. Donc une fois la correction terminée. L'objectif c'est revenir. Péter le top. NZDCHF. Jusqu'à de la vente. Minimum jusqu'à ce bas là. NZDYEN. S'il veut bien me donner. Ok. Donc il a bien retracé. Quasiment tout le Drop qu'il a donné. Donc je me retrouve. Ou avec le regular flat déjà terminé. On viendra péter le bas directement. Ou sinon on va avoir d'abord la cassure du top. Et ensuite revenir péter le bas. D'accord. S'il fait et c'est le Forex. Une structure plus complexe. Ça voudrait dire qu'on va avoir ça comme A. Ça comme B. Un C. Encore un C. Et ensuite le Drop. Dans tous les cas. Pour moi ça. C'est baissier. Donc à chaque nouveau plus haut. Cherche des sell setup. NZDUSD. Revenir tester le bas. Pour ça. D'accord. Comme OUDUSD. Il me semble que c'est OUDUSD. Qu'à peu près la même structure. USDCAD. Donc USDCAD. La dernière fois mercredi. On avait dit de chercher de l'achat ici. Au moins pour valider potentiel running là-dedans. La news a validé le up. Maintenant on fait attention. Parce que. On risque un plus gros running là-dedans. Ça. 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 Et ensuite un push. USDYEN. Ok. Continue la push. Donc on avait dit de chercher de l'achat là-dedans. D'accord. Il y en a eu un petit ici. Donc il n'y a pas. Je ne vois pas de retournement sur l'USD. JPUI. Vraiment. Je vois zéro retournement. Il y a énormément de momentum dessus. Donc si en une heure. Il continue à donner des buy setup. Comme on l'a ici. Il n'y a pas de raison pour ne pas les tenter. D'accord. Il faut juste bien manager le trade. Et à chaque note plus haut. Prendre des profits. Mettre des beaux au cas où. Mais je ne vois pas de retournement ici. Même si on garde la structure weekly. Elle reste la même. Mais bien sûr. C'est la petite time frame qui fait la grosse. Ce n'est pas le contraire. C'est les petites structures qui forment la grande structure. Et pas le contraire. USL. USL. Correction. On est sur la correction pour moi. D'accord. Ça je le considère comme un A. J'attends le B. Une fois le B terminé. Je ne vois pas encore un petit push. Silver. Il n'a toujours pas cassé ce bas. Et j'ai bien l'impression qu'on part pour ça. Parce que tant qu'on n'a pas obtenu le B ici. On part pour un regular flat. A. B. C. Donc on va tester ce bas là. Gold. Alors il y a une news ici. J'ai bien l'impression qu'il a déjà terminé son runé. On a eu ce A. On a eu ce B. Qu'on avait annoncé pour un regular ou un runé que je ne me rappelle plus. Et ensuite le C ici. Il a terminé le running flat là-dedans. Et dans ce cas-là on a eu ce A. Ce B. Et ce C. D'accord. Donc on est toujours dans un A pour moi. Où le C. Il n'y avait pas un C aussi. Ou le C aussi ici. Donc c'est la même analyse que la dernière fois. D'accord. Si c'est le running. Il reviendra directement péter le bas. Si c'est un A. Il retracera quasiment la moitié du drop qu'il a fait. Mais vu l'agressivité du move. Je pense que j'irais plutôt pour un C. Ok. Bon. On a fait le tour. Je pense que c'est bon. Pour ceux qui tradent le une heure sur le BTC. Pas besoin de s'énerver ou de s'exciter dessus. Parce que comme on l'a eu là-dedans. Si le marché doit se retourner. Si on doit avoir une continuation. On aura un message. Alors on aura un SMS. Un message comme quoi la structure veut monter. On aura toujours un petit message qui va nous prévenir. On aura toujours ici un petit message qui va nous prévenir. En tout cas. 80-90% du temps on va l'avoir. Donc si ici il décide de continuer à push. Vous le verrez range dans cette zone. D'accord. Si il drop. Juste vous le voyez drop. Comme ça. Voilà. On n'est pas dedans. D'accord. On n'est pas dedans. Donc pas besoin de s'éduquer après. On garde en tête que la direction dans tous les cas. Qui vient de recasser ce bas ou pas. Reste la même. Donc je repasse vite fait. En 4 heures ici. Donc maintenant que notre objectif. D'après moi je pense qu'il est cassé. Donc si le bas il est bien cassé. Donc l'objectif il est atteint. D'accord. Une fois le C terminé. Donc ce C là. Ce A, ce B, ce C. On cherche de l'achat. Par contre. Si le bas n'est pas cassé. Il faudra comparer avec la majorité des brokers. En ce cas j'attendrai qu'ils reviennent le PT encore une fois. Et ensuite je chercherai de l'achat. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que. S'il l'a pas cassé. J'attends ça. Et ensuite le buy. S'il l'a cassé. C'est le buy. Donc le point commun ici c'est quoi ? C'est minimum ça. Je vais me concentrer plutôt sur ça. Ce qu'il fait là dedans je m'en fous. Et comment je me prépare. Simple. Si il flag ou il corrige. D'accord. Comme ce qu'il a donné là. Mais dans l'autre sens. Je vise le scénario rouge. S'il vient péter le bas d'abord. Dans ce cas là. J'attendrai un autre setup. Pour le scénario rouge. Ok les amis. Quand je passe sur le chat. Comme ça. Je laisse le chat vous dire au revoir. Donc prenez soin de vous. Faites attention. Là on est sur la phase. Où il va falloir patienter. Pour voir s'il va venir casser ou pas. Parce que c'est le débat aujourd'hui. Je ne sais toujours pas si c'est le cas. Et je m'en fous un peu. Parce que si ce n'est pas le cas. Il y a de bonne chance qu'il viendra le péter. S'il l'a cassé. On va partir à partir de là. D'accord. Donc ça concerne le une heure. Ça concerne le une heure. Donc au final. Ça ne va pas impacter la grosse structure. L'analyse qu'on a fait dans la dernière vidéo. La 4 heures daily. Ça ne changera pas la structure daily. Ça sera toujours la même. Donc on a potentiellement terminé. Et validé notre direction 4 heures. Maintenant. Il n'y a plus qu'à valider. La structure au dessus. Et prendre le retournement. On se rapproche d'une fin de structure. Ça c'est la bonne nouvelle. Mais ça ne veut pas dire que. Parce qu'on est dans une fin de structure daily. Ou 4 heures. Que c'est le retournement tout de suite. Parce qu'il faut aussi que. Comme j'ai dit. C'est la petite structure qui forme la grande. Donc il faut que la petite structure se termine. Ok. Bon je vous laisse ici. Passez un bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.